Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter une rivière à saumon qui est très accessible, la rivière du gouffre. Sous-titrage MFP. La rivière du gouffre prend sa source au lac des Cœurs au nord de Notre-Dame-des-Monts, elle coule sur 71 km et se jette dans le fleuve Saint-Laurent au cœur du pittoresque village de Baie-Saint-Pierre. De la ville de Québec, il faut compter environ 1h30 pour se rendre au poste d'accueil situé dans le village de Sainte-sur-Bain. La rivière du gouffre est très prisée par les pêcheurs de saumon de l'Atlantique. Certaines années, une barrière de comptage est installée pour compter la montaison. En 2020, il est monté 642 saumons et en 2021, il en est monté 475. En plus du saumon, on y retrouve aussi de la truite arc-en-ciel et de la truite mouchetée. En vaine vigoureuse, je pense que c'est un poisson d'une bonne dimension. Oui, une belle truite mouchetée. Très belle truite mouchetée. Je vais me dépêcher de la... On va essayer de la relâcher. Pour pêcher la rivière du gouffre, aucune réservation n'est nécessaire. Les pêcheurs doivent d'abord posséder un permis de pêche provincial pour le saumon de l'Atlantique et peuvent ensuite acheter leur droit d'accès quotidien par le site Internet de l'Association de conservation de la vallée du gouffre ou bien se présenter au poste d'accueil situé au 601 rue Sainte-Anne à Sainte-sur-Bain. Un droit d'accès annuel est aussi disponible pour le pêcheur qui prévoit y pêcher plusieurs jours dans un été. La pêche au saumon est ouverte du 1er juin au 15 septembre. Plusieurs fosses méritent d'être explorées par les pêcheurs. En début de saison, les pêcheurs se concentrent sur les fosses du bas de la rivière, alors que plus tard en saison, les saumons se retrouvent dans tous les secteurs de la rivière. Dans le secteur situé entre la route 138 et le fleuve Saint-Laurent, les fosses Emmanuel, Apatrice et Louis-Philippe méritent une attention particulière. Dans le secteur centre de la rivière, Les fosses Yvan, Audet, Oscar, Christine, Amarque, Lucien, Auguste, Lacu, Des six serpents et Lionel sont très prisés par les saumonniers. Merci. 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 Hilarion, Filion, Napoléon, Éloi, Tacon, Moïse et Despointes sont très belles et productives. Le pêcheur doit cependant prévoir jusqu'à 60 minutes de marche en forêt pour s'y rendre. À noter que ce secteur est fermé à partir du 1er septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout, on retrouve environ une cinquantaine de fosses identifiées et ouvertes à la pêche et une dizaine de fosses dans le secteur amont où la pêche est interdite. La pêche au saumon demande beaucoup de patience, de la persévérance et de l'observation. Mais lorsque le saumon décide de prendre la mouche, le pêcheur subit une montée d'adrénaline importante. Le combat qui s'en suit est toujours palpitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Un autre bleu saumon à la sèche. Yes! Pour moi, c'est un délire. Il est important que les pêcheurs procèdent à l'enregistrement de chacune des captures et des remises à l'eau auprès de l'association qui gère la rivière. Pour les pêcheurs qui désirent s'initier à la pêche au saumon sans avoir à dépenser des sommes importantes, tout comme les pêcheurs qui cherchent un endroit situé près des grands centres pour pratiquer leur activité préférée, la rivière du Gouffre s'avère une alternative très intéressante et d'une grande beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada